Alléluia! This is the first Sunday of the year. The first Sunday of the year. And traditionally and the first Sunday is family life. And it is a tradition which is very dear to us. Because we believe that family is at the center of God's plan. Because we believe that family is at the center of God's plan. We believe that family is at the center of God's agenda. Nous croyons que la famille est au centre de l'agenda de Dieu. Amen. Building happy families. Bâtir des familles heureuses. We are going to do a quick rundown. On va faire un rappel général. Of what we saw from this series. De ce que nous avons vu concernant cette série. And then we continue from there. Et nous allons continuer à partir de là. Amen. Amen. Votre famille doit être heureuse. I'm happy to see Monsieur and Madame M'Chawa this morning. Je suis content de voir Monsieur et Madame M'Chawa ce matin. Amen. Amen. Ah ah. You are not celebrating my daughter. Ah ah. I see them powerfully looking like it's like we are inspiring a lot of people. C'est comme si on inspire beaucoup de personnes. Amen. Amen. I love this. J'aime ça. Don't you you don't like even the bachelors are there instead of connecting the anointing. Just celebrate. Célébration is enough. Amen. Amen. Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Your family will be happy. Votre famille sera heureuse. Au nom de Jésus. Building happy families. Bâtir des familles heureuses. We began to see some principles. We are going to see some principles. Now remember. Souvenez-vous. It is a challenge. C'est un défi. To have happy families today. D'avoir des familles heureuses aujourd'hui. It's a big challenge. C'est un grand défi. But God is giving us the grace. God is giving us the grace. God is giving us the grace. to build happy families. To bâtir des familles heureuses. Somebody say Amen. Amen. Families are the center of God's program. La famille est au centre du program de Dieu. Families are the center of God's agenda. La famille est au centre de l'agenda de Dieu. Et je vous l'assure. When you want to go far. Si vous voulez aller loin. You must be family success conscious. Vous devez être conscient du succès familial. You must be family success conscious. Vous devez avoir la conscience du succès familial. You must be what? Talk to me please. You must be what? La conscience du succès familial. Peu importe les succès que vous réalisez. If you don't have family success. If you don't have family success. If you don't have family success. Your other success is questionable. Vos autres success sont remis en question. If you are married person. If you are married person. So for every married person. Alors pour toute personne mariée. For every married person. Pour toute personne mariée. Notre premier succès. Is family success. C'est le succès dans la famille. I love what Reverend Funke said. J'aime ce que la Reverend Funke a dit. She said. Elle a dit. If your gospel is not working in your family. Si votre évangile ne marche pas dans votre famille. Ne l'exportez pas. Ne vous gênez pas à l'exporter. Ne vous gênez pas à l'exporter. Ça doit fonctionner. Ça doit marcher dans votre famille. Et lorsque je parle de votre famille. Je parle de la famille que vous créez. As an ancestor. En tant qu'ancède. As a man as a woman. En tant qu'homme et femme. Not necessarily your father's family. Pas nécessairement la famille de votre père. You are not totally responsible for what is happening in your father's family. Vous n'êtes pas totalement responsable de ce qui se passe dans la famille de votre père. Of course you have a contribution to bring. Bien sûr vous avez une contribution à apporter. Mais. You are not your father. Vous n'êtes pas votre père. You are not your mother. Vous n'êtes pas votre mère. Say amen. Amen. So the family you are creating. Alors la famille que vous créez. Must be successful. Doit être réussie. And there are principles. And there are principles. To build a happy family. In order to build a happy family. We saw the first principle. On a vu le premier principle. Which we called. The principle of harmony. Le principle of harmony. If you were not there. You can take notes quickly. If you were there. You review the notes. You add. If you have your notes. Me I write. The ones I know I write. The ones I don't know I write. Ce que je connais j'écris. Ce que je ne connais pas j'écris. That's why I'm growing everyday. C'est pour ça que je grandis chaque jour. Amen. Don't say I know. Ne dites pas je connais. The principle of harmony. Le principle of harmony. It states that. It states that. When the atmosphere is conducive in a home. Que lorsque l'atmosphère est propice dans une famille. The overall level of productivity rises. Le. Le. Niveau général. Le niveau général. De productivité augmente. When. The atmosphere is conducive in a home. Lorsque l'atmosphère est propice dans un foyer. The overall level of productivity rises. Le niveau total de productivité augmente. So if you want to see the level of productivity in your family arise. Alors si vous voulez que le niveau total de productivité de votre famille augmente. If you want the intellectual productivity to rise. If you want the physical productivity to rise. If you want the physical productivity to rise. If you want the financial productivity to rise. If you want the financial productivity to rise. Nous voulons que le niveau spirituel augmente. Créer une atmosphère propice. La germination est possible dans l'atmosphère que la germination est possible au sein d'un environnement favorable. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas planter une semence une bonne semence dans une bonne atmosphère dans un environnement mauvais et vous attendre à ce que c'est ce moment de grandir. Ça ne grandira pas. Même avec le jeûne et la prière ça ne va pas grandir. La semence a besoin d'un environnement propice. Alors les gens pourraient avoir des talents dans la maison. Les gens pourraient avoir des compétences dans la maison. Les gens pourraient avoir des capacités dans la maison. Les gens pourraient avoir de l'intelligence dans la maison. Mais si l'atmosphère n'est pas propice le niveau de productivité va chuter. Mais ce ne sera pas votre partage. Laissez-moi cette main pour recevoir ça avec un autre point. Ce ne sera pas votre partage. Votre famille sera superlatively productive. Votre famille sera productive de façon superlative. 2022 Vous allez expérimenter une productivité superlative. Vous allez voir des familles où les enfants sont intelligents. L'épouser est intelligents. Elle est talentueuse. Elle est une femme vertueuse potentielle. Même l'homme est intelligent. Les enfants sont des génies. Mais le niveau de productivité est zéro. Pourquoi ? L'atmosphère est négative. L'atmosphère est négative. Donc, lorsque l'atmosphère est négative, la productivité est égale à zéro. Quand l'atmosphère est négative, vous connaissez le signe de négatif. Quand l'atmosphère est inférieure à zéro, la productivité est égale à zéro. Oh, un petit peu de mathématiques. Amen. Alors, rassurez-vous, vous créez une atmosphère conduite. Vous pouvez créer une atmosphère positive. Vous devez créer une atmosphère positive. C'est le premier principe afin de bâtir un projet heureux. Le principe de l'harmonie. Comment créer de l'harmonie ? On l'a vu. C'est un rappel pour certains. Mais un nouvel enseignement pour d'autres. Mais je vous l'assure. Vous devez entendre certaines choses 120 fois avant de les comprendre. Je ne parle pas de pratiquer. Je parle de la compréhension. Je vous ai dit qu'il y a des messages que j'écoute chaque jour. Le mois passé, un message que j'écoute depuis deux ans au moins, et j'ai entendu quelque chose que je n'ai jamais entendu qui m'a béni. Je n'avais pas encore compris ça dans ce message. Donc, rapidement, nous avons dit la clé numéro un. La première clé. Seek to understand others before seeking to be understood by others. Cherchez à comprendre les autres avant d'essayer d'être compris par les autres. Avant d'essayer d'être compris par les autres. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Cherchez à comprendre les autres. Cherchez à comprendre les autres. Cherchez à comprendre les autres avant d'essayer d'être compris par les autres. Non, essayez d'être cherché à... Essayer d'être compris par les autres. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Si vous voulez créer de l'harmonie dans votre foyer, vous savez, vous entendez ces choses, vous pensez que vous avez compris, jusqu'à ce qu'on vous l'enseigne encore. Vous trouvez que, les sacrières ont l'air dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sometimes you go there, you can't apply it with people. Why ? You are... See, see, listen to me. Hearing. L'écoute. Hearing. L'écoute. Hearing. L'écoute. Hearing. Écoute. Hearing. L'écoute. Hearing. L'écoute. La compréhension. Action. L'action. Result. Resultat. You will not get the result of a teaching because you heard it one time. Vous n'allez pas avoir les résultats d'un enseignement parce que vous l'avez écouté une seule fois. Non. Your brain is not wired that way. Le votre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Even life is not wired that way. Même la vie ne fonctionne pas comme ça. Do you know why ? Vous savez pourquoi ? Because everything must become a culture in your mind before becoming a culture in your actions. Parce que tout doit d'abord être une culture dans votre pensée avant d'être une culture dans vos actions. It must become a culture in your mind. dans votre pensée et dans votre esprit. Your mind must integrate it first. Votre esprit doit l'intégrer d'abord. Before your body accepts it. Avant que votre corps ne l'accepte. And then you can begin to act. Avant de commencer à agir. Voltaire disait la main est le prolongement de la pensée. Hello. La main est le prolongement de la pensée. La main est le prolongement de la pensée. Alors vous devez avoir la commune culture. Seek to understand others. Cherchez à comprendre les autres. Before seeking to be understood by others. Avant d'être compris par les autres. Avant de chercher d'être compris par les autres. Cherchez à être compris par les autres. Est-ce que vous comprenez ? Appliquez. Vous l'appliquez. Appliquez. L'appliquez. Non. Vous devez l'appliquer. Et vous verrez l'harmonie dans la maison. Tout cela. Tout ces choses que vous faites et vous chassez des démons. Il n'y a pas de démons à chasser. Si un homme commence à se comporter de la sorte. Commencez d'abord à comprendre votre épouse. Ne lui demandez pas de vous comprendre. Non, elle doit me comprendre. Elle doit me comprendre. Je me lève le matin. Elle m'a cherché la nourriture pour la maison. Je vais chercher la nourriture pour la maison. Quand je rentre. Quand je rentre. Je dois trouver quand même un peu de confort. Je dois trouver un peu de confort. Toi, tu ne sais pas que quand elle est restée là à la maison. Quand elle est restée là à la maison. Ton père doit l'homme. Tu, ton père. Ou ta mère. l'a appelée au téléphone. Call her on the phone. Elle l'a lavé bien même. Et wash her very well. Même le riz. Elle n'avait pas la force de sauter. Même si elle n'avait pas Et quand tu rentres tu ne trouves pas la nourriture. Et quand tu comes without fine food. Non. 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 At least. At least. La moindre des choses. La moindre des choses. C'est que je rentre et je trouve la nourriture. La nourriture. La nourriture. La nourriture. La nourriture. C'est beaucoup de demander. Is it very hard for you? Is it difficult for you? The poor woman is looking at you. Even the mother say sorry. There is no more. Ah plus, excusez-moi même pas. You don't. And then you say you don't understand what is happening to her. Tu ne comprends pas ce qui lui arrive. Seek to understand. Cherchez à comprendre. Before seeking to be understood. Avant de chercher à être compris. Say amen. This is a powerful principle. C'est un principe puissant. Number two. Le deuxième principe. We said the second key. The second key first. We are still in the first one. It's a long reminder. It's a teaching reminder. C'est un long rappel. Because I'm saying a lot of things I didn't say when I was a teacher. Because I'm saying a lot of things those who are taking notes know that. So you keep taking notes. Amen. Keep getting it. Keep hearing it. This family will have happy families. Aura des familles heureuses. If you don't want to have a happy family you are alone. Don't think your neighbor is with you. If you don't want to have a happy family you are alone. Don't think your neighbor is with you. Listen to me. Listen to me. Building happy families is hard work. Bâtir des familles heureuses is hard work. It's hard work. How many families do you know who are happy? Combien de familles connaissez-vous qui êtes heureuses? How many families do you know who are happy? Combien de familles vous connaissez et connaissez-vous heureuses? Ce que vous connaissez elles sont heureuses. I don't mean who have money. Je ne dis pas qu'ils ont de l'argent. Money plus fight. L'argent plus la bagarre. Fight in the morning fight in the night. Bagarre le bâtir le soir. Children leave and come back at 2 a.m. Les enfants quittent et rentrent à 2 a.m. To the end of Where are you coming from? To the key. You who? Goes to his room. Il part dans sa chambre. In whose house? Dans la maison de qui? My own house. Ma maison. In fact, 2 o'clock will not meet you out. En fait, 2 o'clock ne va même pas te trouver dehors pour commencer. Because by 8 p.m. I'm already calling you on the phone. Parce qu'à 20 o'clock je t'appelle déjà. Are you home? Where are they? Are you in your room or in the palace? Which part of the house? Tu es à la maison et tu n'as quel endroit? Je ne suspecte that you are out. so if I don't see you in your room I will call you to find out in which part of the house you are because my brain cannot integrate that you are not yet in the house. You said you are coming back by 7. Tu dis que tu rentres à 19h. 6.45 est-ce que tu es déjà au rond-point? C'est le travail du vous devez l'accepter que vous avez une responsabilité. Say amen. Amen. Say amen. When I look at what God is doing in this church I'm happy. Quand je regarde à ce que Dieu fait dans cette famille je suis très content. I'm very happy. Je suis très content. Look at the families that God is building. Regardez les familles que Dieu est en train de bâtir. Friends. Des amis. Complices. Des complices. Not the people that get married and they are fighting to take you to see them coming to church. Once they come here the man goes to the other side the woman comes this way. Maintenant quand elle vient à l'église la femme vient de ce côté l'homme vient de ce côté. No. Non. I'm always catching disciples talking. Je les attrape. Je les attrape toujours les deux ici en train de bavarder. I don't know what they are discoursing. Je ne sais pas de quoi ils causent. In church à l'église même dans l'adoration pendant qu'on adore Dieu ils sont en train de faire I don't know who they saw it from. They must have seen it from somewhere I don't know where. They are always Have you watched the pictures of Sing Out? They always catch them talking. on les attrape toujours en train de bavarder. It's really bavardage. Message is going on. I don't know where they took it from. They are not where they took it from. Amen. Say amen. The number two to create harmony. Give more value to relationships than to rules. Donnez plus de valeur aux relations qu'aux règles. These principles are true. Please hear me. Écoutez-moi. And learn. And learn. And become wise. And devenez sage. Give more value to relationships than to rules. Donnez plus de valeur than to rules. À la relation qu'aux règles. Qu'aux principes. Qu'aux règles. Qu'aux règles. Qu'aux règles. Give more relationships to give more value to relationships than to rules. Donnez plus de valeur à la relation qu'aux règles. That's why you should marry your friend. Don't marry a stranger. C'est pour ça que vous devez épouser votre ami pas un étranger. No matter how short you know the person. Peu importe la durée avec laquelle vous avez rencontré cette personne. Cette personne doit d'abord être votre ami. Vous n'êtes pas épouser épouser quelqu'un et vous essayez de devenir son ami. Et vous prendrez 10 ans d'abord d'essayer d'être son ami. To try. It will take you 10 years to become his friend. D'essayer d'être son ami. 10 years. 10 ans. I knew how much married her in December. 9 months according to the time of life. Everything was prophetic about the Lord. March. On s'est marié en décembre. Ça fait 9 mois. March. Was it March or April or something? Something like that. I came to preach in their church. But before that December we were the best of friends. But she was in Bafusa and I was in Yaoundé. But I knew you don't marry a stranger. qu'on n'épouse pas un étranger. Some of you you see somebody in the morning in the afternoon ask for your hand in marriage in the night you are coming to tell me daddy I saw him. I will use my crucified hand. you will see the other side of love. Give more value to relationships and to rules. Donnez plus de valeur à la relation qu'aux règles. Amen. Amen. This is one of the greatest lessons I learned. C'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans mon petit voyage. J'ai dit quelque chose de puissant ici. J'ai dit que les gens autour de vous auront toujours tendance à briser les règles. True ou false? Oh, talk to me please. True ou false? Les gens autour de vous auront toujours tendance True ou false? Non, seulement les marines devraient répondre. True ou false? Hein? Come on to true l'avion, truth! Aïe, aïe, aïe! I heard somebody who's not answering. Y'a des gens qui ne... Who used to... Now, do you see what happened now? Je ne sais pas. It's like men who are answering more than women. C'est comme si les hommes répondent depuis que les femmes. C'est comme si les hommes répondent depuis que les femmes. Did you notice? See, men, let me tell you something. Les hommes que je vous dis c'est quelque chose. When your wives break the rules quand votre épouse brisez les règles ne vous inquiétez pas. Focus on building the relationship. Et concentrez-vous à bâtir la relation. Don't focus on the rules. Ne vous concentrez pas sur les règles. Vous savez pourquoi? It is not disrespect. Ce n'est pas le manque de respect. Necessarily. Forcément. It is not familiarity. Ce n'est pas la familiarity. C'est parce que les gens dans votre bureau vous craignent. Ils ne vous aiment pas. Ils vous craignent. Votre épouse vous aime. Alors elle ne vous craint pas. Ok. Bon, fais alors. Fais ce que tu veux faire alors. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Elle n'a pas la peur de la punition. C'est pour ça qu'elle peut briser certaines règles. Alors ce que vous faites is that you focus on building the relationship. Alors vous vous concentrez à bâtir la relation. When you succeed to build the relationship. Quand vous réussissez à bâtir la relation. Obédience aux règles will follow. D'obéissance aux règles va suivre. Amen. You will be so close to her. Vous serez tellement proche d'elle. That she will not want to break any of your rules to annoy you. Qu'elle ne voudrait pas briser une règle pour enfin d'être énervé. Oh, you missed it. You missed it. Oh. She will not want to do but if you focus on rules Alors si vous vous concentrez sur les règles Do. Faites. Do not. Ne faites pas. Do. Faites. Do not. Ne faites pas. Faites. Ne faites pas. Do. Ne faites pas. She will make sure She will make sure she breaks one rule qu'elle va se rassurer de briser une règle. At least one. Au moins une. To get you angry. En fait que tu te fasses. Mr. Rules. Monsieur règle. Mais lorsque tu bâtis la relation. Si elle veut briser une règle. I can't do this to my husband. Vous ne pouvez pas faire ça à mon mari. Vous gagnez. You don't win by rules. On ne gagne pas pas les règles. You don't win by emphasizing on the rules. Emphasizing the rules. You emphasize something. You lay emphasis on something. You don't win by emphasizing the rules. You win by emphasizing the relationship. Mais on gagne en mettant de l'emphase sur la relation. Don't be looking at me and say you have heard the teaching. Which teaching have you heard? Write this thing. I'm saying some powerful things. Is it because I call it revision? If I did not call it revision, will you even know? Some of you have forgotten that I taught this thing three months ago. In fact, now I should do one series three times. That is, I do finish, repeat, and repeat again before we leave it and stand on that one. What did I say? You do not win by emphasizing the rules. You win by emphasizing the relationship. Even with your children. Focus on building the relationship. Don't focus on Don't focus on whether they are breaking the rules or not. Don't focus on whether they are breaking the rules or not. Respect. If they respect the rules or not. Say amen. Principle number two. Now we saw the example of Peter and Jesus. I don't want to get into that again. Amen. D'accord. Principle number two. Deuxième principe. Le principe de la défaite apparente. 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 Il stipule que les personnes orientées vers la famille qui ont le sens les personnes qui ont le sens le sens de la famille acceptent de briser les règles perdre les règles perdre les règles perdre les règles les batailles des événements dans le but de gagner la guerre du bonheur les gens qui ont le sens de la famille acceptent de perdre les batailles des événements dans le but de gagner la guerre du bonheur ils perdent les batailles des événements mais ils gagnent la guerre du bonheur vous savez il y a une différence entre la guerre et la bataille entre la bataille et la guerre une bataille c'est un aspect de la guerre une bataille c'est un événement dans la guerre est-ce que vous comprenez maintenant une guerre a plusieurs batailles une guerre a quoi ? une guerre a quoi ? par exemple vous entendez parler de la première guerre c'était une guerre qui a duré 4 ans et pendant ces 4 ans il y avait plusieurs batailles il y avait plusieurs batailles est-ce que vous saisissez maintenant ? alors ils ont perdu ils perdent les batailles des événements et gagnent la guerre du bonheur parce que le bonheur est une guerre alors ce que votre épouse vous a fait le matin c'est une bataille ce que votre mari vous a fait hier c'est une bataille mais le bonheur dans sa durée c'est une guerre vous allez la gagner nous avons vu quelques batailles que nous devons perdre on a dit que nous devons perdre la bataille des droits Amen ? je ne vais pas parler de ça numéro 1 nous devons perdre la bataille des droits c'est mon droit parfois il faut oublier ses droits si vous voulez gagner la guerre du bonheur dans votre foyer je prie pour toutes mes filles vous allez épouser l'homme qu'il faut vous allez épouser l'homme qu'il faut et vous allez bâtir des foyers heureux en nom de Jésus parce que je n'ai pas pleuré en 13 ans parce que je n'ai pas pleuré en 13 ans vous n'allez pas pleurer dans toute votre vie au nom de Jésus peace in your home la paix dans votre foyer joy in your home happiness in your home le bonheur dans votre foyer amen you are not saying amen you will build happy homes in Jésus name sit down just felt like prophesying on you but your amen is making the prophecy to be to just stop on the way you know to get there you cannot discourage me impossible you see you can't get me I will get you on Paris you won't get me on your side you will not get me on your side you will not get me on your side vous ne m'aurez pas de votre côté moi je vous aurai de mon côté say amen say amen say amen ok now you don't you want me to walk harder I don't worry I will walk harder I will get all of you the second right we have to second battle we have to lose is the battle for fairness justice la bataille pour la justice yes we can lose that battle vous pouvez perdre cette bataille la bataille pour le crédit la bataille pour le crédit si la famille s'y est en paix et this family is in peace c'est grâce à moi it's because of me toi qui fais quoi dans cette maison what are you doing in this house pour qu'il y ait la paix so that there is peace c'est toujours moi qui demande pardon it's always been like asking for forgiveness you continue should I continue if you hear stories in families si vous entendez les histoires dans des familles listen to me never you come to me and say daddy I'm always the one asking for forgiveness ne venez jamais me voir et dites daddy c'est toujours moi qui demande pardon my husband never asks for forgiveness mon mari ne demande jamais pardon even when he's the one who offended me même quand c'est lui qui m'offense let me tell you the answer from the poupit so that you're not going to disturb me in my office keep asking for forgiveness continue à demander pardon lose the battle for credit perdez la bataille du crédit and you win the war of happiness et vous allez gagner la guerre du bonheur vous offensez votre mari ask for forgiveness demandez pardon votre mari vous offense ask for forgiveness demandez pardon ne me demandez pas comment est-ce que vous allez le mettre n'importe comment in fact if you want to make him laugh un peu si vous voulez me faire rire je suis désolé je m'excuse du fait que je demande pardon du fait que tu m'aies offensé même s'il va accepter d'abord rire même si c'est Satan je veux te demander pardon il dit pourquoi parce que tu m'as grandé let me see the mouth he will use to say I forgive you you are forgiving her for what quand je vois la bouche qu'il va dire que je te pardonne ça va seulement le briser vous comprenez ce que je dis votre femme vous offre homme dans mon village un homme demande pardon un homme demande pardon à une femme c'est impossible où est votre village dans la carte du Cameroun où est votre village dans la carte du monde dans mon village donc le ciel n'est pas ton village amen the battle for credit it's a battle everybody fights for la bataille pour le credit it's a battle everybody fights you can be different vous pouvez être différent I say you can be different now losing those battles perdre ses batailles I'm not sure I said this I'm sure this is what I developed after let me just give this to you losing these three battles does not show weakness but reveals strength perdre ses trois batailles ne montre pas ne montre pas de la faiblesse mais révèle de la force losing these three battles perdre ses trois batailles does not show weakness ne montre pas de la faiblesse ça révèle de la force ça montre combien fort vous êtes en tant que homme combien vous êtes fort en tant que femme en tant qu'épouse en tant que mari perdre la bataille pour le credit quelqu'un a dit quelqu'un a dit quelqu'un a dit un homme sage a dit vous ne pourrez jamais imaginer combien vous pouvez réaliser ce que vous pouvez réaliser si vous ne vous souciez pas qui prend qui prend le credit faites le juste peu importe peu importe qui a le credit si vous vous rassurez que la maison soit paise si c'est vous qui faites en sorte que la maison soit paise continuez de le faire et ne vous souciez pas qui prend le credit en fait ne perdez pas seulement la bataille en prenant le credit en ne prenant pas le credit en perdant la même plus en gagnant la plus en donnant le credit amène 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 thank you jesus we'll get there some people say we'll get there we'll get there did you care what i said now est-ce que vous comprenez ce que je dis it is one thing not to take credit il y a une chose c'est une chose not to take credit ne pas prendre le credit it's another thing all together to give credit to give credit good things happen in your home les bonnes choses se passent dans la maison c'est vous qui faites en sorte que ça se passe c'est vous qui travaille pour que ça se passe bien vous dormez tard votre mari est toujours vous vous levez tôt votre mari est toujours alors vous allez vous coucher après lui et vous vous levez avant lui il dort pas parce qu'il a fait quelque chose de bien juste parce qu'il dort ne refusez pas juste de prendre le credit donnez-lui le credit vous voyez pourquoi le bonheur dans le foyer c'est difficile ne vous regardez pas comme ça est-ce que tu comprends ce que je dis c'est toi qui fait tout à la maison et ton husband thank god he's not a sleeper so he's even a bad example but let me just say it so that the day he start sleeping this thing will follow him in his dream but that day will never come are you get to what I'm saying you wake up in the morning you do everything you do business you bring money you go to school you go to school you go to school you go to school you say something ton mari dit quelque chose even if it's something you don't like même si c'est quelque chose que tu n'aimes pas you say thank you tu dis c'est moi merci et après tout cela you don't just refuse to take credit tu ne refuse pas je prends le crédit pour toutes les bonnes choses mais tu lui donnes le crédit partout où tu pars wow wow vous avez une bonne famille famille heureuse tu dis quand tu as le genre de mari que tu me donnes comment est-ce que je peux pas avoir une famille heureuse même les hommes oh bon il n'y a que deux ou trois bon il prenait l'exemple les hommes au moins crier même pour les femmes non did you get what I said est-ce que vous comprenez ce que je dis give credit donnez le crédit mais tu es toute jolie you are very beautiful ah demandez à mon gars ask my girl ah yeah tu ne veux pas you give credit donnez le crédit you have ten dresses tu as 10 vêtements you bought nine and a half your husband bought half tu as acheté toi même neuf et demi ton mari a acheté demi everywhere you go partout où tu pars say my husband is spoiling me que mon mari me gâte seulement you see this dress ouais la bici i have a husband j'ai un mari did you lie est-ce que tu est-ce que tu as menti did you lie est-ce que tu as menti they say this dress on dit que ce vêtement is so nice c'est tellement bien say ask my husband demandez à mon mari did you say he's the one that bought it est-ce que tu as dit que c'est lui qui a acheté demandez à mon mari when you go and ask the husband the dress will tell you the dress is nice amen now you do that do that deeply faites-le de façon profonde when you buy quand vous achetez tell him where you bought dites-lui où vous avez acheté and how much et combien let him have all the information qu'il ait toutes les informations on ne sait jamais in one dinner party on dit une fête un dîner dès qu'un lucat il dit wow this is so sweet c'est tellement bien ah my husband is spoiling me et que mon mari me gagne somebody can quickly go to him and say tu as acheté ça ou ta femme vraiment je veux acheter aussi ça ma femme vraiment c'est bon vous savez que les jours des femmes on achète on oublie et je pensais non 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 c'est à telle boutique super boys à tel tel endroit c'est un truc qu'on a pris à 80 normalement c'est des trucs qui se prennent dans les 150 000 mais comme c'est des gens que je connais 80 give des crédits telle somebody give des crédits amen ok come on did the name you are don't le crédit are you get what I'm saying don't just say ok daddy say we should give crédit you say it's my husband that is buying it for me no no and your husband does no no information what if they corner him somewhere another man can just come man to man by the time he finds out he's not your husband that bought he will go and tell his wife que ce n'est pas la femme qu'il a acheté il va dire à sa femme quand un homme va vers un autre homme il va le dire à sa femme ce n'est pas André qui a acheté l'habit à sa femme sa femme voulait se ment lui jeter les fleurs quand il est perdu il ne sait même pas de quoi je parle quand je lui ai monté l'habit c'est comme si il n'avait pas vu avant de sortir de la maison lui-même il était suppliqué c'est ça qu'elle a porté aujourd'hui amen praise God when you do something do it well faites le bien donnez le crédit complètement totalement est-ce que vous comprenez vous êtes un homme vous faites tout à la maison écoutez moi chaque fois qu'on vous apprécie dis mon frère si je te dis que Dieu ne m'a jamais béni dans ma vie quelque chose va m'arriver la femme que j'ai un ange doit avoir manqué le ciel un ange doit manqué au ciel la femme que j'ai si c'était la femme d'une autre personne et qu'un homme me dit ça je ne vais pas croire mais c'est cette femme jusqu'à ce que si votre femme est là elle va se demander où est-ce que votre femme vous êtes amen donnez le crédit pour venir les gens viennent vers moi et ils me disent ils disent wow vos enfants sont tellement intelligents est-ce que moi j'ai du temps je ne sais pas quand ils lisent je ne comprends même pas d'abord le système anglophone pour commencer je ne sais pas combien de cerveau leur mère a allez lui demander est-ce que vous ne voyez pas vous m'avez vu à la télé une seule fois quand le crédit allait dans les médias vous m'avez vu une seule fois une seule fois vous m'avez vu en canal 2 vous m'avez vu à Vision 4 vous m'avez vu à Vox Africa c'est à TV c'est à TV tous les documentaires vous m'avez vu pendant les événements quand ils étaient interviewés quand on interviewait did you see me interview once et vous m'avez vu une interview de moi une seule fois pourquoi je donnais le crédit qui donne l'argent qui crie qui fouette qui envoie l'argent pour la formation mais lorsqu'on dit wow les enfants je dis que je ne suis même pas au courant aller demander au manager il dit ah mais tu es le père il dit qu'il ne sait pas quand l'histoire a commencé quand elle était looking for Alexei sur internet je n'étais pas là il me dit je vois un homme qui peut entraîner je dis ok allez check donc j'ai juste utilisé celui-ci et je dis je ne suis pas responsable et ce mec qui fait la partie là qui vous dit que je ne suis pas responsable je ne mentais pas ce n'est pas la preuve comme je dis votre maison est magnifique wow vous ne savez pas ce que les gens nous écrivent chaque jour chaque jour elle est maintenant venue tout gâter avec le trophée elle m'a donné le trophée golden trophée trophée en or meilleur mari au monde Facebook c'est presque nos statues c'était terrible est-ce que je ne suis jamais devenu le world best husband ou c'est que ma femme ne connait pas là où on sculpte les trucs on Facebook vous n'avez pas lu est-ce que je n'ai pas le world best husband ou est-ce que ma femme ne connait pas là où on fabrique aussi ça oh vous allez organiser mariage seminars one road thank God we know that this is real not this fake Facebook lies that mariage are projecting but inside it is war and fight and all kinds of terrible things you don't know individually because she started mentoring people because of that mentor bishop mentor hello there is work it's no chance it's not grace it's grace plus work c'est la grâce plus le travail ce que je vous enseigne maintenant j'ai seulement pris un exemple visible pratique est-ce que vous comprenez j'étais à canal 2 je ne suis jamais absent pour les événements de mes enfants les bulletins je ne suis pas à quelques semaines pour la remise des bulletins je viens report les bulletins ne me dites pas si je ne vous vois pas aux événements de vos enfants vous allez m'expliquer si votre enfant joue au football allez-y ils ont donné les bulletins allez-y quand ils ont pris des photos ils ne vont pas me voir mais ils savent que j'étais là c'est tout ce dont j'ai besoin l'harmonie ce n'est pas qu'on prie pour l'harmonie même si votre nom est sister harmonie et votre mari brought harmonie le résultat sera brought sister catastrophe dans la maison si vous n'appuyez ces principes même si le nom de la sœur c'est la sœur harmonie le frère c'est le frère harmonie s'il n'y a pas du travail le résultat est-ce que vous êtes béni mettez-vous debout on va continuer au prochain family life le premier dimanche de février hallelujah 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 je veux que vous priez juste une seule prière commencez à prier la grâce de bâtir un foyer heureux commençons allons-y prions prions let's have it let's have it Lord la grâce de bâtir un foyer heureux ouvrez vos deux mains tout le monde et recevez la grâce ouvrez vos bouches et commencez à prier oh God je ne veux pas que ma famille ressemble à la famille de mon père je veux que ma famille soit une famille heureux je ne veux pas que ma famille ressemble à la famille de ma mère si tu ne prie pas ça veut dire que tu veux qu'elle a ta faute si tu ne prie pas tu veux que tu ne prie pas tu veux que tu ne prie pas que ta mère ça veut dire que tu peux faire la même chose prie et briser les chaînes j'ai choisi de briser les chaînes j'ai choisi de briser les chaînes j'ai choisi j'ai choisi c'était un choix je me suis dit je me suis dit je serai la famille la plus heureuse sur la terre je vais bâtir la famille la plus heureuse sur la terre ouvrez votre bouche je prie je prie je prie je prie je prie je prie thank you for watching do well to like subscribe and share this message and hit the notification bell for more messages whatever happens always remember you are a champion